L'inconnu Bédélor de Xavier Graal connaît aujourd'hui une renaissance grâce aux éditions des Équateurs et surtout à l'obsignation enthousiaste de Pierre Adrien, 27 ans, auteur brillant et déjà primé de la piste Pasolini en 2016 et des âmes simples l'an passé, toujours aux éditions des Équateurs, collaborateur du fil d'un roue littéraire et de l'équipe, vous êtes passionné de football et de cyclisme. Une première question, comment vous avez rencontré les textes de Xavier Graal ? J'ai rencontré les textes de Xavier Graal dans la bibliothèque de mon père, des textes qu'il accompagnaient et qu'il m'a transmis d'une certaine manière. Et en particulier, L'inconnu me dévore, ce petit texte qui depuis maintenant bien 5-6 ans m'accompagnait où que j'aille et est devenu d'une certaine manière mon livre de chevet, même si j'explique justement dans ma préface qu'il s'agit d'un livre au chevet puisque Xavier Graal semble un peu, dans ce livre, veiller sur nous, nous border, nous prendre attention sur chacun de nous et puis sur ses filles évidemment, puisque ces 5 filles sont celles qui accueillent ce texte qui leur est dédié, dédicacé. C'est un texte plutôt singulier dans la production de Xavier Graal. Est-ce que ces mots-là peuvent encore résonner au XXIe siècle ? Est-ce que ça vous touche, vous, jeune homme de 27 ans, vivant en 2018 en France ? Précisément, il m'a touché, puisque je ne suis jamais resté indifférent à ce texte et j'ai eu la volonté de le faire rééditer puisqu'il était épuisé, introuvable. Oui, Xavier Graal dans L'inconnu me dévore, lance un cri, un chant du monde, un chant d'amour au monde. Il célèbre la création, il célèbre la création terrestre. Et puis, il y a surtout, je trouve, dans l'écriture de Graal, une foi en l'homme, une espérance dans l'âme humaine qui est aujourd'hui encore très actuelle, qui parle de choses qui ne sont pas démodées, qui ne sont pas démodables. Et encore aujourd'hui, ce livre trouve son public, trouve tout son sens parce que je crois que le message d'amour délivré par Xavier Graal est universel, humaniste et qu'il ne détend pas. Alors, on a quand même l'impression que vous avez un goût prononcé pour les insoumis, les rebelles, tous ceux qui empruntent les gemins de traverse. Votre premier livre sur Pasolinique, mon conseil de Pasolinique, c'était un marxiste plutôt engagé dans une nocate spirituelle, donc très ambivalent. Le héros de votre deuxième livre, des âmes simples, est un prêtre d'une vallée des Pyrénées et qui accueille tous les fracassés, en fait, qui passent à côté de son église. Graal, enfin, dans l'inconnu Modévor, secoue vigoureusement les grenouilles de Bénitier et les carcans de la religion, pour ces débrés, donc, vous le disiez, une foi qui puise dans la beauté du monde. Pourquoi ce goût chez vous pour une certaine rebellion, en tout cas pour ceux qui hantent les chemins de traverse ? Parce que ce sont ceux qui me parlent, ce sont ceux qui vont chercher, je trouve, dans leur résistance, ils vont chercher aussi une part de notre intimité qu'on a tous. Je n'ai jamais été intéressé par les premiers rangs d'église, par ce qu'on voit à la télévision, qui m'intéressent justement les à-côtés de l'existence, les chemins de traverse, et ces grands écorchés vifs comme Xavier Graal, comme Pasolini, comme Arthaud, comme ce curé de campagne, sont des gens qui ont su dire non, qui sont su, je trouve, résister à l'esprit du monde, à l'esprit ambiant, à la tièdeur. Et c'est vrai que j'ai trouvé, moi, en tout cas, ce que je cherche dans la littérature, et surtout un engagement total de ces gens-là dans leur écriture, un engagement vital. Ce sont des gens qui ont écrit parce que s'ils n'écrivaient pas, ils seraient morts. L'écriture était une soif, un appel à la vie, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi chez Xavier Graal, dans lequel je retrouve beaucoup de choses qui m'ont plu et passionné chez Pasolini, en tout cas. Est-ce que, selon vous, c'est un texte, donc, la Corée Boudéver, un texte qui peut s'adresser également aux non-croyants ? Je crois que c'est un texte qui n'exclut pas. Évidemment, Xavier Graal parle de Dieu, évidemment, il parle du Dieu des chrétiens, mais c'est un texte qui n'exclut pas parce qu'il va plus loin, justement, que l'Église, plus loin que la religion. Et c'est un texte qui parle avant tout d'amour, qui célèbre le monde, et qui n'exclut pas celui qui ne met pas forcément le mot Dieu sur sa quête, sur sa recherche. Même si, pour Graal, toute quête est une quête de Dieu qui s'ignore, je crois que c'est un texte ouvert, plein de liberté, plein de fraîcheur, et qui n'exclut personne. Merci à vous. Merci. 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 Merci.